Radio Classique, 3 minutes pour la planète. Bonjour Baptiste Gaboury. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une première en France, dans un petit peu moins d'un an. Romainville, en Seine-Saint-Denis, va accueillir une cité maraîchère. En fait, ce sont deux tours, uniquement destinées à la production de fruits et de légumes. La première pierre du chantier, Baptiste, a été posée en fin de semaine dernière et vous y étiez. Pour l'instant, rien ne permet d'imaginer ce qui va pousser ici. C'est un terrain vague, assez petit, et nous sommes donc à deux kilomètres seulement à l'est de Paris. Et c'est donc sur ce terrain que deux tours vont être construites. Corinne Valls, maire de Romainville. On va avoir une cité maraîchère qui va permettre de cultiver des légumes essentiellement, mais des fruits. On a une champignonnière en sous-sol et tout un rez-de-chaussée, restauration, lieu d'atelier, de rencontre, de séminaire. C'est tout vitré, avec tout un calcul pour qu'on utilise au mieux la lumière, la chaleur et que ça ne dégrade pas non plus les cultures en été. Deux tours, dont l'une, un tadra, 24 mètres de hauteur, entièrement vitré. Vous pourrez donc voir depuis la rue les tomates ou encore les salades. Yann Fradin est le directeur général de l'association Espace qui accompagne la mairie de Romainville dans ce projet de cité maraîchère. C'est la culture en bac, on imagine bien, c'est comme des coursives. On a des bacs qui sont en hauteur tout le long et c'est alimenté au goutte à goutte, au niveau haut. Donc je vais dire, on arrose juste ce qu'il faut pour que ça pousse bien et tout le temps. Et donc en termes de légumes, c'est de la salade, des radis, du cerfeuil, des cucurbitacées évidemment. Alors après, on va voir ce qu'on peut mettre autour. On peut imaginer une vigne, on peut imaginer des choses de ce type-là qui vont pousser sur le bâtiment. Quelques fruits également comme des fraises, une champignonière au sous-sol, le tout cultivé sans pesticides, mais pas bio puisque le label bio est réservé aux produits qui poussent en grande terre. Donc là, il n'y aura pas le label. Production totale de 12 tonnes, soit la consommation de 200 familles sur une année. Et puis également, au rez-de-chaussée, une salle pédagogique et des ateliers qui seront régulièrement organisés à destination notamment des enfants de la ville. Il y a la pédagogie vis-à-vis des adultes et vis-à-vis des salariés. Donc c'est que ce soit un lieu de formation, un lieu d'excellence aussi pour les salariés qui se forment. Et puis de l'autre côté, une offre pédagogique pour la population et notamment les jeunes, les enfants là-dessus, qui permettent de découvrir la culture humaine, d'en profiter, d'apprendre à vivre autrement avec l'alimentation, avec la nature. La production, elle, sera vendue en circuit court, évidemment, c'est-à-dire aux habitants du quartier, de la ville et puis également aux restaurateurs des alentours, Corinne Valls. L'idée, c'est que bien évidemment, puisqu'on est là sur une démarche d'économie sociale et solidaire, donc avec ce caractère social, c'est de permettre de modifier le bol alimentaire, notamment des Romain-Villois, mais au-delà. Donc essayer de vendre localement et donc à des prix qui permettent de vendre localement, mais aussi vendre à des restaurateurs. Budget total de ce projet inédit, donc de deux serres verticales, 5 millions d'euros. La cité maraîchère de Romain-Ville va avoir le jour d'ici l'été prochain. Voilà, il n'y a pas que les citadins qui vivent donc dans des immeubles. Maintenant, les fruits et légumes également. Exactement. Merci Baptiste Gaboury. Restez avec nous un instant sur Radio Classique, le journal de l'économie, 6h43. Radio Classique, le journal de l'économie, 6h43.